La mondialisation est censée permettre une utilisation plus efficace des ressources du pays, ce qui implique des restructurations de l'ensemble de l'économie. Et là encore, ce qui est très important, c'est que les salariés puissent changer de métier et ou d'entreprise, voire de secteur, en fonction des évolutions de la demande mondiale et en fonction des évolutions des restructurations. Beaucoup d'études ont essayé d'évaluer l'impact direct de la mondialisation sur les destructions d'emplois. Elles sont relativement modestes, non pas parce que la mondialisation a peu d'effets sur le chômage, mais parce qu'on est incapable de mesurer les effets diffus de la mondialisation, et donc les effets via l'amélioration de l'utilisation des ressources, travail ou capitales. Alors, pour que la mondialisation ait des effets négatifs limités, il faut que les salariés puissent être mobiles. Et donc, ça implique un accompagnement en termes de formation, de compétences et aussi un accompagnement en termes de chômage, puisqu'il faut que les salariés qui sont touchés de plein fouet par une concurrence accrue puissent avoir le temps, justement, de réfléchir à leur avenir et donc de mobiliser d'autres types de compétences. La mondialisation, c'est depuis 30 ans une circulation de plus en plus rapide non seulement des marchandises et de leurs composants, mais aussi des capitaux et, encore plus important, des connaissances. Et ça a pour conséquence que des firmes globales mettent en compétition, dans chaque territoire, des emplois, ou mettent chaque territoire en compétition pour la localisation de certains emplois, les emplois qui fabriquent des biens et des services destinés au monde entier et qui traversent les frontières. Des emplois que j'appelle des emplois nomades. Mais dans un territoire, il existe aussi des emplois sédentaires qui, eux, produisent des biens et services qui ne traversent pas les frontières, qui sont simplement consommés localement par eux-mêmes et par les nomades du territoire. Alors, il faut bien comprendre quels sont les rapports qui s'introduisent entre ces deux catégories d'emplois. Plus les emplois nomades sont nombreux et bien payés dans un territoire, évidemment, plus ils tirent les emplois sédentaires en consommant des biens et services sédentaires. Et donc, les inégalités se réduisent. Et s'il y a du chômage, le chômage est absorbé. En revanche, si le nombre des emplois nomades diminue, même si ceux-ci deviennent plus riches, à ce moment-là se déversent des gens du secteur nomade vers le secteur sédentaire, alors même que le secteur sédentaire voit la demande qui s'adresse à lui de la part des nomades diminuer tout accroissement des inégalités et apparition dans les soutes, si je puis dire, de l'emploi sédentaire d'une poche de chômage. La seule façon de recréer de l'emploi dans un contexte de mondialisation, c'est d'améliorer la compétitivité par le haut. Arrêter de croire que la seule diminution du coût du travail va résoudre les problèmes de chômage. En revanche, faire en sorte que les salariés puissent améliorer leurs compétences, puissent développer leurs compétences, faire en sorte qu'il y ait plus de salariés qualifiés est une réponse à l'évolution de l'économie mondiale et permettra une baisse du chômage, et en particulier une baisse du chômage chez les peu qualifiés. On voit immédiatement ce qu'il faut faire pour s'opposer à ce genre de dynamique, qui est ce que nous connaissons dans les pays riches, aussi bien en France qu'en Allemagne, aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. Diminution du nombre relatif de nomades, accroissement des inégalités et du chômage. Eh bien, il faut recréer des emplois nomades, et pour ça peut-être être moins naïf à l'égard de nos grands concurrents, la Chine et les Etats-Unis, et être comme eux un peu mercantilistes, et dynamiser le secteur sédentaire pour qu'il offre des biens et services plus attrayants pour les nomades, et que par conséquent, on recentre un peu la croissance et les emplois. Donc, pour répondre à la question, oui, la globalisation a contribué à l'augmentation des inégalités dans les pays rattrapés, d'ailleurs également dans les pays émergents, mais n'oublions jamais qu'elle a aussi fortement contribué au rattrapage des pays émergents, et donc à la réduction des inégalités internationales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –